Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous faire une mini leçon au sujet des nombres décimaux et puis afin de pouvoir les comparer et pouvoir bien les manipuler. Donc, je commence. Pour commencer, je vous présente ce tableau ici, cette grille de comparaison. Donc, si je regarde bien la grille de comparaison et que je me concentre seulement sur le carré du haut. Donc, mon carré en entier représente un tout. Donc, ça représente la valeur 1. Donc, mon carré au complet serait le 1. Maintenant, si j'observe bien à l'intérieur de mon carré, j'ai des baguettes. Donc, si je compte les baguettes, combien est-ce que j'en ai? Donc, mon carré est divisé en 10 baguettes. Donc, il s'agit de, si je me concentre sur une baguette, il s'agit d'une baguette sur 10 pour pouvoir faire mon tout. Donc, si j'ai une baguette sur 10, ça veut dire qu'une baguette représente un dixième. Et un dixième s'écrit en nombres décimaux comme ceci. Donc, voici mes dixièmes. Maintenant, si je regarde mon carré juste en dessous. Donc, si je me concentre sur mes baguettes que j'avais auparavant, je peux voir que chaque baguette a été divisée en dix petits carrés. Ce qui fait qu'en tout, j'ai 100 petits carrés. Donc, mon tout contient 100 petits carrés. Donc, si je me concentre sur un petit carré, c'est un sur cent. Un sur cent, je peux appeler ça un centième. Et un centième en nombres décimaux, ça s'écrit comme ceci. Maintenant, celui du bas. Donc, je peux voir que chaque petit carré que j'avais a été divisé en dix portions. Donc, si j'ai dix portions dans chacun de mes cent petits carrés, ceci veut dire que j'ai maintenant mille petites portions dans mon gros tout. Donc, si j'ai mille parties dans mon tout et que je me concentre sur une de ces parties-là, j'ai un sur mille. Maintenant, un sur mille peut également s'écrire, un sur mille peut également se dire un millième. Et un millième en nombres décimaux, c'est écrit comme ceci. Un millième. Donc, on peut voir que j'ai mes dixièmes, j'ai mes centièmes et j'ai mes millièmes. Donc, mon tout reste le même. La grosseur du tout, la quantité du tout reste la même. Mais dans mon tout, j'ai dix dixièmes pour faire un tout. J'ai cent centièmes pour faire un tout. Et j'ai mille millièmes pour faire un tout. Maintenant, je vous montre ce tableau ici. Donc, ce tableau ici va vous être très utile pour pouvoir bien positionner les nombres dans les bonnes colonnes. Donc, on peut voir ici que j'ai ma virgule. Et puis, à la gauche de la virgule, j'ai mon unité. Et ensuite, les dizaines, les centaines, les unités de mille, les dizaines de mille, les centaines de mille et le million. Ça, on l'a vu en début d'année. Maintenant, si je me concentre sur les décimaux. Donc, les décimaux se retrouvent à la droite de la virgule. Maintenant, on a vu tantôt les dixièmes. Donc, lorsque j'ai des dixièmes, ça se retrouve juste à côté de la virgule, à sa droite. Si j'ai des centièmes, c'est la deuxième position à la droite de la virgule. Et si j'ai des millièmes, c'est la troisième position à la droite de la virgule. Maintenant, pour te pratiquer à placer les nombres au bon endroit, j'aimerais que tu prennes ton tableau comme ceci. Si tu n'es pas en mesure de l'imprimer ou si tu trouves ça trop compliqué d'utiliser un programme ou quoi que ce soit, tu peux le redessiner, un tableau qui ressemble à ceci avec des colonnes, sur un papier brouillant. Maintenant, on va écrire les valeurs de chacune des positions en utilisant le 1. Donc, je veux que tu me représentes un million. Je veux que tu me représentes cent mille. Je veux que tu me représentes dix mille. Je veux que tu me représentes mille. Ensuite, cent. Ensuite, dix. Ensuite, un. Je veux que tu me représentes un dixième, un centième et un millième dans la première rangée ici où ça dit valeurs. Et on se revoit bientôt. Merci.